Cette mère est à bout de ressources. Elle ne sait plus vers qui se tourner pour avoir de l'aide pour son garçon de 4 ans qui présente de sérieux troubles de comportement. Il a de la misère avec ses émotions. Il va lancer des objets, il va provoquer, il va attirer l'attention, il va mordre, graffiner, grenier. Des agissements qui ne pouvaient plus être tolérés au CPE qu'il fréquentait depuis l'âge de 9 mois. Il vient d'être expulsé. Il est parti à pleurer. Maman, je ne retournerai plus voir mes amis. Sa mère a déposé une plainte au ministère de la Famille qui confirme qu'elle a été traitée par la direction régionale, mais qu'il appare que le CPE a agi conformément à sa politique d'expulsion. Elle est ensuite inscrite dans une école privée en maternelle 4 ans. Après 48 heures, il est à nouveau expulsé. Je suis un peu émotive, tu sais. J'ai de la misère à dormir aussi. Je me réveille la nuit, l'hombre de temps, il tourne dans la barouette. Je cherche des solutions, puis c'est mon travail aussi. Un épuisement que trop de parents vivent. Si on n'apporte pas l'aide nécessaire, bien cet enfant-là va être encore renvoyé de l'école. Qu'est-ce qui va arriver? Il va être à la maison. C'est-à-dire qu'il y a une maman ou un papa qui n'ira pas travailler et qui va devoir s'occuper de son enfant. Puis il y a déjà présentement au Québec plus de 1000 enfants qui sont associés à la maison, mais pour lesquels il y a des bris de services. Après avoir fait une demande dans un CLSC l'an dernier, le petit a finalement rencontré une psychoéducatrice durant quelques semaines, sans résultat pour l'instant. La meilleure solution pour cette mère de famille, ce serait de se tourner vers les consultations privées alors qu'elle en a les moyens. Malheureusement, encore là, elle se bute à de longues listes d'attentes. Je pense entre autres aux professionnels qui émettent des diagnostics, entre autres, des évaluations en neuropsychologie, pour une évaluation d'un TDAH, de la douance. Présentement, les listes d'attentes sont souvent fermées. Cette psychoéducatrice reçoit plusieurs parents dans la même situation et croit qu'il est normal qu'un enfant présente ce genre de signe jusqu'à un certain point. J'ai un profond malaise quand on étiquette des enfants à l'âge de 4 ans, qui sont en plein développement. Ils ont un cerveau encore très immature. Au niveau de la régulation des émotions, c'est encore difficile pour beaucoup d'enfants à cet âge-là. Oui, de l'opposition, de l'impulsivité, de l'agressivité même, on en observe beaucoup chez les enfants de 4 ans, et c'est normal. Elle pense aussi que plus de ressources devraient être déployées dans les CPE ou même en maternelle 4 ans pour qu'ils puissent être pris en charge rapidement et de façon constante. Molly Belland, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Au niveau de l' brightness. Au niveau de l'투,dessus-Rivières. – Sous-titrage FR 2021